Bonjour à toutes et tous, c'est Rémi du blog montezsonbusiness.com Voici ma toute première vidéo pour ce blog, j'espère qu'elle vous plaira Pour cette vidéo j'ai décidé de vous présenter un service gratuit en version bêta actuellement Mais qui pour moi est vraiment intéressant Il s'agit de Afiz AdServer C'est un logiciel web qui ne nécessite aucune installation Et qui va vous permettre très simplement et pour le moment gratuitement De gérer vos espaces publicitaires sur toutes vos pages web Que ce soit un blog, un site internet ou autre Ce site se présente comme ceci Vous pouvez très facilement créer votre compte ici Alors pourquoi est-ce intéressant d'utiliser ce type de logiciel ? C'est très simple, ce logiciel va vous permettre pour un même espace publicitaire De tester aisément plusieurs publicités De plusieurs prestataires différents ou du même d'ailleurs Et donc de tester l'efficacité de ces différentes campagnes Ce qui va vous permettre ensuite de choisir de ne garder que les meilleurs Et donc d'augmenter assez facilement vos revenus sur internet Donc l'inscription est très simple Comme vous l'avez vu Donc on rentre ici son adresse web Quelle qu'elle soit Par exemple je suis le créateur de Google Donc ensuite je mets une adresse mail quelconque Je choisis un login Donc je vais m'appeler Fred C'est juste pour le test Je rentre un mot de passe Là on me demande si je souhaite recevoir la newsletter AFIS Donc je vous laisserai cocher ou décocher à votre convenance Et on valide l'inscription Donc là on me dit que le login est déjà utilisé Donc je vais en prendre un autre Voilà Donc là les conditions générales d'utilisation du service s'affichent Je vous invite à les lire Et à les accepter Pour pouvoir bien entendu utiliser le service Donc ensuite vous êtes directement Connecté à votre espace d'administration AFIS Et on vous dit que vous avez reçu un mail Donc on va aller Il faut confirmer votre inscription C'est très important pour pouvoir donc obtenir Voilà on voit bien la confirmation de votre inscription Donc j'ai rentré un mail Qui n'est pas mon mail professionnel Voilà On me dit que mon compte a été activé Donc je ferme cette petite Cette petite fenêtre Voilà Donc on arrive sur le tableau de bord d'AFIS Donc vous pouvez voir c'est assez Web2.0 C'est plutôt classe Plutôt bien fait je trouve Et c'est surtout très efficace Et très simple Et c'est ce qu'on lui veut A mon avis Donc ensuite on va aller ici Donc là on peut voir que Voilà le site que j'ai inscrit est ici Donc on va cliquer sur gérer le site Une nouvelle fenêtre apparaît Donc là on nous explique Donc la première utilisation Il faut tout d'abord cliquer sur ajouter une zone Donc c'est ici Voilà sur le côté droit Donc on clique sur ajouter une zone Une fenêtre s'ouvre Donc on va nommer cette zone Donc je ne sais pas On va dire Publicité Homepage Google.fr On va mettre le format de notre publicité Donc si c'est sur la home Je peux imaginer que ce sera une méga bannière De 728 par 90 Un format assez intéressant Alors là on nous propose différentes options Donc tout d'abord Désactiver le tracking Click javascript Vous pouvez ou non le faire Activer l'auto-optimisation Donc ça c'est très intéressant Parce que ça va Si vous voulez Ça va automatiquement mettre Les publicités Qui fonctionnent le mieux Plus que les autres Donc ça peut être très intéressant Et les deux derniers Je ne vous les conseille pas En tout cas Ça dépendra des personnes Parce que si vous voulez Il y a une contrainte Donc activer la rotation automatique Au clic Ça pose certaines contraintes Pour certains annonceurs Comme eBuzzing Et Blockband Donc vous le faites Que si vous pouvez le faire Voilà Mais je préfère Ne pas cocher cette case Pareil pour la dernière Qui conseille Qui propose D'activer la rotation automatique Au temps Donc ensuite Vous cliquez sur ajouter Voilà Votre zone On vous indique Donc que votre zone A bien été ajoutée On vous propose maintenant Trois tags différents Que vous pourrez positionner Sur votre site internet A la place De vos bannières actuelles Donc vous avez Une version javascript Une version eFrame Et une version Facebook FBML Je vous conseille La version javascript Qui fonctionnera Pour quasiment Tous les subs Donc vous sélectionnez Votre code Vous le collez Et vous fermez la fenêtre Voilà Donc là on peut voir Que votre zone De la home page Pardon De votre site internet Ou blog A bien été créée Donc maintenant Ce qu'il va falloir faire C'est mettre Les différentes publicités En place Donc vous avez Un petit bouton plus Ici Qui apparaît Juste à côté Vous cliquez dessus Une fenêtre s'ouvre Là on vous propose Alors là il faut faire attention Ajouter d'abord la campagne Sinon ça va vous vider Ce qu'il y a dans la première case Nom de la bannière Donc par exemple Imaginons que j'ai une campagne Je sais pas BMW Qui m'est proposée Par la plateforme d'affiliation Net Affiliation Donc je vais marquer Campagne BMW Net Affiliation Le nom de la bannière Donc je sais pas Ce sera par exemple BMW Série 5 Voilà Là vous collez Le code HTML Javascript Éventuellement De votre bannière Et vous cliquez Sur ajouter Donc là je vais mettre N'importe quoi Vous avez également Des paramètres optionnels Qui peuvent être intéressants Si vous souhaitez Par exemple Donner certaines dates De diffusion A certaines heures Si vous souhaitez voir Le coût au clic Et le coût pour 1000 Et si vous souhaitez Également mettre une priorité Donc ça c'est à vous de voir Et ensuite vous ajouter Voilà Donc on peut voir Qu'automatiquement J'ai mis BMW Bon c'est BMW On peut voir Qu'automatiquement Votre premier écran pub A été installé Après il suffit D'en ajouter un deuxième Voilà Par exemple Ce sera cette fois La campagne Mercedes Et donc ce sera Pour la Mercedes Classe A par exemple On copie le code Que nous fournira La plateforme d'affiliation Et on ajoute Voilà Et donc là Automatiquement Vous allez avoir Deux publicités Qui vont tourner Sur votre site Evidemment l'intérêt C'est qu'au fur et à mesure Des journées Vous allez pouvoir suivre Les statistiques Donc le nombre d'affichages De chacune de vos publicités Le nombre de clics Et le CTR Donc le CTR C'est le pourcentage De fois Que les gens ont cliqué Par rapport au nombre d'affichages C'est à dire par exemple Si vous avez 100 affichages Et un clic On dira que vous avez Un CTR de 1% Donc évidemment C'est une statistique Qui est très importante Puisqu'elle va vous permettre De savoir Quelles sont les publicités Les plus cliquées Et ensuite Et plus tard Celles qui vous rapportent Le plus Puisque vous pourrez également Mettre en place Les données Deux coups par clic Deux coups par mille Et donc les gains Générés par vos publicités Donc vous allez ainsi Pouvoir Sur vos différents sites Et blogs Pouvoir donc Très clairement Faire concurrence Voilà Trouver Les espaces publicitaires Les plus performants Et donc Gagner plus d'argent Sur internet Voilà Donc ensuite Vous retournez A votre tableau de bord Si par exemple Vous avez plusieurs sites internet Vous pouvez tout à fait En cliquant ici Rajouter un nouveau site internet Donc on vous demandera L'URL du site Le titre La description La catégorie Et vous cliquez Sur ajouter ce site Vous allez ainsi Pouvoir très facilement Gérer Les différents Espaces publicitaires De vos différents sites Et blogs Ce sera tout Pour aujourd'hui J'espère que cette vidéo Vous a intéressé Et que le service Vous a plu N'hésitez pas A laisser vos commentaires Sur mon blog Montezsonbusiness.com N'hésitez pas également A me proposer des idées Pour de futurs articles Je vous remercie De votre attention Et je vous souhaite Une bonne journée Et surtout Un bon business Bonne journée à vous Au revoir